Depuis le début de nos entretiens, vous nous parlez de liberté de religion comme d'une liberté individuelle. Mais il y a une autre liberté dont nous n'avons pas encore parlé, c'est celle des institutions religieuses. Que pouvez-vous nous en dire ? Oui, la question que vous abordez là est d'ordre terminologique. Liberté religieuse, liberté de religion. Ce n'est pas très simple parce que quand vous regardez le texte, il porte sur ce sujet dans le Concile Vatican II, Dignitatis Humanae, déclaration sur la liberté religieuse. Quand je regarde les textes, la Déclaration universelle de 1948, la Convention européenne de 50, « Toute personne a droit à la liberté de religion », le mot « religion » ici renvoie à la liberté des personnes physiques. Et d'une manière générale, nous observons que l'approche des droits et libertés fondamentaux, il est, ce qui a peut-être ses limites, c'est qu'il a toujours été perçu à partir de l'approche des individus, des personnes physiques. Alors après, effectivement, l'article 9 de la Convention européenne va dire que cette liberté peut s'exercer ou se manifester individuellement ou collectivement. Oui, mais une institution religieuse n'est pas qu'une addition de personnes. C'est comme la notion de la forêt n'est pas qu'une addition d'arbres. Alors, pour ma part, c'est mon opinion. Ce n'est qu'une opinion. Du point de vue terminologique, je parlerai plus volontiers de liberté religieuse pour les personnes physiques et de liberté de religion pour les institutions religieuses. Et ceci est important parce que, notamment dans le champ politique et international, de demander à ce que soit garantie, protégée, promue la liberté des institutions religieuses. Pour sa part, l'Église catholique, avec un certain nombre de pays, le fait par la voie d'accords internationaux, de traités en droit international public, qu'on appellera des concordats. Pour régler la question de l'organisation de l'institution religieuse église dans le pays concerné. Et historiquement, il est important d'observer, au plan international, que dans le cadre de la CSE, la conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, il y a eu ce fameux processus d'Helsinki de 1973 à 1989. Et dans ce cadre, le Saint-Siège est énormément intervenu pour que soit défendue et promue la liberté des institutions religieuses. Et cela transparaît notamment au principe 7 de l'acte final de la conférence de Vienne. Dans le cadre du processus d'Helsinki, l'action du Saint-Siège qui a abouti dans ce cadre international était notamment la possibilité de la liberté des centres de formation pour les ministres des différentes religions, des différents cultes. La question de la liberté de passer les frontières, notamment pour les pèlerins, c'est-à-dire de pouvoir sortir du pays et ensuite, pour un motif religieux, et pouvoir surtout y revenir. Et encore, pour la liberté de circulation transfrontière des livres religieux. Et partant de ça, et en me référant encore au texte conciliaire de Vatican II, je dois, pour terminer, souligner que lorsque l'Église catholique défend la liberté des institutions religieuses, elle ne fait pas seulement pour elle-même. Elle revendique cette liberté de religion pour toutes les Églises et confessions religieuses. Et ça, c'est extrêmement important. Comme elle défend et veut promouvoir la liberté religieuse des personnes physiques pour tous les croyants, quelle que soit leur religion. Sous-titrage Société Radio-Canada